Le Président Recep Tayyip Erdogan, aux peuples et aux gourmands de la Turquie, pour l'accueil chaleureux et la généreuse hospitalité dont nous sommes gratifiés depuis notre arrivée dans cette ville remplie d'histoire. Nous voulons également remercier Son Excellence, M. Recep Tayyip bin Ahmed bin Abdul Rahman, Secrétaire Général de l'Organisation de la Cooperation Islamique, pour l'honneur et le prêtre du fameux pays en l'inmitant à la présente conférence. Nous ne serons jamais de félicité de remercier le Président Erdogan pour le rôle qu'il joue dans le cadre de l'ECI et dans la défense des musulmans à travers le monde. Le sali d'une initiative de mettre en place une platforme mondiale unique impliquant les partis publics et privés des pays membres de l'ECI pour intensifier les relations d'affaires et développer la coopération économique de nos pays respectifs. C'est pourquoi le thème retenu, à savoir libérer les opportunités d'investissement intra-OCI, investi pour la solidarité et le développement, est des plus approprié au moment où nos états s'activent dans la création d'un environnement favorable aux investisseurs nationaux et étrangers. Mesdames, Messieurs, La présente conférence permettra de soutenir nos engagements dans la promotion des investissements et l'augmentation du volume d'échanges économiques intra-OCI pour une croissance forte, durable et inclusive. Je voudrais profiter de cette occasion pour attirer l'attention des différents dirigeants ici présents si l'importance de sauvegarder les acquis et de maintenir la dynamique retrouvée en vue de réfléchir aux grands et nouveaux défis qui interpellent les pays musulmans dans un monde en pleine mutation. Mesdames, Messieurs, Conformément à l'agenda 2025 de l'OCI, la République de Guinée a engagé d'importantes réformes en vue d'améliorer le climat des affaires et de créer de nouvelles opportunités d'emploi tendant à améliorer les conditions de vie des populations. À l'instant des autres pays membres, mon pays a bénéficié d'un appui considérable de la banque 100 000 de révolts membres pour accompagner la mise en œuvre du plan national de développement économique social élaboré par mon gouvernement en 2016. De nombreux projets structurants issus de ce plan ont été financés, notamment la construction de routes, l'arbitant de l'extension des réseaux électriques de courant-crime, le développement des chaînes de valeur agricole, la construction et l'équipement de l'hôpital national de Donka, etc. Depuis son adhésion en 1916 à la banque 100 000 de développement, la Guinée a bénéficié d'un financement global d'un milliard 23 millions de dollars US. Je profite donc de l'occasion pour solliciter une augmentation de l'engagement financier en faveur de mon pays afin que nous puissions profiter pleinement des produits et services de la banque 100 000 de développement. Mesdames, Messieurs, je demeure convaincu que des débats et dialogues de cette conférence de haut niveau sortiront de décisions à la hauteur du peuple musulman et qui guideront nos actions pour les années à venir. Je remercie encore le Président Erdogan pour nous avoir invités, surtout pour son rôle dans la défense partout où des musulmans sont attaqués, aujourd'hui dans son rôle dans le développement des relations entre pays musulmans dans un monde plein d'incertitudes où nous avons besoin de solidarité dans le cadre de l'OCI. Je vous remercie.